L'épisode du mercredi 21 septembre de demain nous appartient démarre avec la suite de l'accide de voiture de Lisa, Naïma Roderick, prise en otage par Sacha Girard, Renault Roussel. Après avoir foncé dans le barrage de police, sa voiture fait un tonneau et Martin, Franck Monsigny, arrive à l'en extraire pendant que Sacha sort de la voiture de l'autre côté. Il est rapidement arrêté puis transporté au commissariat, où Martin lui dit qu'un fourgon arrive pour l'emmener en prison. Quand Sacha provoque le commandant en disant qu'il aurait dû le tuer, Martin explique qu'il était hors de question qu'il lui fasse ce plaisir. Le commandant passe ensuite voir Lisa à l'hôpital et confirme les suspicions selon lesquelles il s'est clairement attaché à l'inspectrice de l'IGPN, mais sa visite est interrompue par l'arrivée d'Amel, la petite sœur de la blessée. Pendant ce temps au commissariat, l'équipe médusée regarde le procureur Perrault, Xavier Delugue, se mettre une tape dans le dos pour l'arrestation de Sacha Girard, mais Martin leur rappelle qu'il est fier d'eux et qu'ils peuvent l'être aussi. Ailleurs à 7, Tristan, Mathieu Alexandre, appellent Juliette, Mathilde Lebrequier, pour lui annoncer la nouvelle. Il partage ensuite ses inquiétudes concernant Gaspard, Mogamde Béchiev, avec Alex, Alexandre Brasseur, et Sylvain, Arnaud Henriet, qui essaie tant bien que mal de le réconforter. De son côté, Audrey, Charlotte Gaccio, et Léo, Paco Blanco, passent chercher Matisse, Léandre Castellano Lemoyne, chez Dan, Charles-Éric Petit, pour aller à l'école. Pendant que les parents discutent, les deux garçons trouvent une boîte en métal dans le garage, dans laquelle se trouve une arme. Ils sont à deux doigts de la prendre en main quand Dan les appelle pour partir. Le père de famille retourne ensuite voir Benjamin, Alexandre Varga, à l'hôpital pour s'excuser et repart apaisé après que le médecin lui ait assuré qu'il ne comptait pas porter plainte. Seulement peu de temps après, Dan est de nouveau convoqué au commissariat où Sarah, Camille Jeunot, lui explique qu'une plainte a bien été déposée contre lui. Benjamin se fait tirer dessus furieux, Dan insulte Benjamin en expliquant qu'il avait promis de laisser tomber cette histoire, mais Sarah précise que si y est-il la décision du conseil d'administration et que le pédiatre n'y pouvait rien. A la fin de la journée, Benjamin monte dans sa voiture pour rentrer chez lui. Alors qu'il s'apprête à démarrer et sortir du parking, il se fait tirer en pleine poitrine et s'effondre. Enfin Oma, Judith, Alice Varela, en veut toujours à Alex d'avoir engagé Emma, Luna Lou, sans la consulter avant. Pour que les deux jeunes femmes puissent faire connaissance, Alex donne son après-midi à Jordan, Maxime l'élu, sans en parler à Judith et suggère à sa fille de demander l'aide d'Emma pour les livraisons. Comme Alex l'avait prévu, Judith et Emma finissent par briser la glace malgré une réticence certaine de Judith de prime abord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !